Il aurait eu 100 ans ce 11 décembre, mémoire vivante du siècle russe, sorte de prophète des temps de détresse. Le dissident Alexandre Sojenitsyn, auteur d'une journée d'Ivan Denisovitch et de l'archipel du Goulag, a consacré sa vie à lutter contre le totalitarisme rouge, une vie, une œuvre qu'on va aborder aujourd'hui avec nos décrypteurs. Alors comment qualifier son écriture littéraire, comment l'aborder déjà ? Pourquoi a-t-il été marginalisé par certains intellectuels de gauche comme réactionnaire, nationaliste et même antisémite ? Ces accusations nuisent-elles encore aujourd'hui à son image ? Que reste-t-il aujourd'hui de cet immense écrivain ? Pourquoi celui qui a ébranlé l'URSS est-il à ce point sous-estimé en Occident, sauf peut-être en France, qui est le pays où Sojenitsyn est le plus traduit et le plus lu ? On verra pourquoi. C'est la question que vous a posée d'ailleurs sur Twitter. Sojenitsyn est-il toujours d'actualité selon vous ? Et vous êtes 63% à répondre oui et donc 37% à répondre non. Je vous propose pour commencer cette émission qu'on écoute le fils d'Alexandre Sojenitsyn qui revient en Russie aujourd'hui pour diriger un opéra qui est basé sur l'œuvre de son père et adresser un message à son pays natal. Regardez. Sojenitsyn n'est pas seulement non plus banné, mais en fait c'est actuellement étudié, 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 étudié. C'est un pays qui est vastement différent de ce pays qui a expulé Sojenitsyn en 1974, et encore un pays qui a encore une longue, longue voyage à être un pays qui est complètement normal, complètement intégralisé. Bonjour Paul-François Paoli. Bonjour. Vous êtes essayiste et critique littéraire au Figaro. Est-ce que d'abord, pour bien comprendre les choses, on peut revenir avec vous sur la jeunesse de cet écrivain, sur sa jeunesse, sur ses origines, cet écrivain immense qu'il a été par la suite, d'où vient-il ? Alors, Sojenitsyn, au départ, c'est quelqu'un qui, on peut dire, n'est dans un milieu populaire, qui s'oriente très vite vers des études scientifiques. C'est quelqu'un qui est très brillant en maths, en sciences. C'est un esprit très rationnel. Et c'est un romantique révolutionnaire. C'est ça qu'il faut comprendre à la base dans la vie de Sojenitsyn, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé par le marxisme. C'est-à-dire que, véritablement, il a cru au mythe soviétique, il a cru au mythe révolutionnaire, il a cru au communisme, il sera un combattant très valeureux de l'armée rouge, il sera d'ailleurs une attitude héroïque, je crois, dans une bataille très importante. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, après la guerre, donc au moment où l'armée rouge est à son zénith, il a une conversation, un échange de lettres avec ses proches, et il traite, il m'attraite Staline, il utilise un terme disgracieux pour évoquer Staline, je crois qu'il le compare à un caïd, quelque chose comme ça, ce qui n'est vraiment pas une insulte ou une injure très grave. – Cette lettre est interceptée ? – Elle est interceptée et l'engrenage commence. Et là, il découvre l'autre face du système soviétique, ce qu'il va appeler le goulag, c'est-à-dire une organisation concentrationnaire qui est fondamentale pour comprendre l'URSS, une organisation concentrationnaire qui a été créée non pas par Staline, mais par Lénine dès le début de la révolution d'octobre. Et là, ses illusions s'effondrent, elles s'effondrent progressivement. Ce qui est étonnant, c'est que Solinsky n'est pas du tout un anticommuniste primaire, c'était au départ un communiste convaincu. Et il a vu, il a compris que ce système était totalement schizophrénique et fondé en grande partie sur le mensonge, c'est-à-dire que toutes les apparences étaient fausses. – Et donc, il reste huit ans au Kazakhstan, donc il est dans cette prison terrible au Kazakhstan, pendant à peu près huit ans. Comment ça se passe par la suite ? Est-ce qu'il est libéré ? Comment se passe finalement la certitude de ces années terribles ? – Il faut voir que la carrière littéraire de Solinsky commence en fait au moment où Khrouchev monte en puissance, c'est-à-dire lorsque Staline, après la mort de Staline, Staline meurt en 1953. Je crois que la journée d'Ivan Ninissovitch est publiée après la mort de Staline, je crois que c'est en 1954. C'est-à-dire que c'est Khrouchev qui va autoriser la publication de ce roman qui est extraordinaire et qui montre, qui met en évidence ce que c'est que l'existence quotidienne d'un zek, c'est-à-dire d'un habitant du goulag. Et donc, à partir de ce moment-là, Solinsky va devenir, va être considéré comme un écrivain important, comme un écrivain de premier ordre en URSS. Mais lorsque Khrouchev est mis de côté et lorsqu'à nouveau il y a une restalinisation, c'est-à-dire après, lorsque le régime va se visser et lorsque Khrouchev va être finalement relégué, Solinsky redevient suspect. En fait, c'est très complexe. La réalité, c'est que Solinsky n'était à la fois officiel en URSS, mais qu'en même temps, il était aussi attaqué et critiqué de l'intérieur dans l'Union des écrivains. L'Union des écrivains le contestait et en même temps, il en faisait partie. Il n'était pas un dissident classique comme Sakharov. On y viendra tout à l'heure. Ce n'était pas un dissident au sens que ce n'était pas quelqu'un qui voulait absolument rejoindre l'Ouest et rejoindre le monde libre. C'était quelqu'un qui voulait changer la Russie de l'intérieur. On se demande comment c'était possible. Comment il a pu sortir ses écrits à cette période, en effet, extrêmement contrôlée, extrêmement maîtrisée ? Comment est-ce qu'il a réussi à travailler, à publier notamment l'archipel du Goulac, qui n'a pas sorti en Russie d'ailleurs ? L'archipel du Goulac ? On oublie ça, on oublie dans quelle condition il a écrit ça. Sur un plan littéraire, lorsqu'il écrivait le Goulac, c'est quelqu'un qui travaillait 17 heures par jour. C'est un monstre sur un certain plan, sur le plan de la création littéraire. C'est quelqu'un qui cachait son œuvre, son travail en permanence. On ne va pas raconter tous les détails, mais c'est extraordinaire. Il a caché certains de ses textes dans des jardins, il les filmait, il les transformait en microfilms pour échapper au KGB. Donc, c'est comme Ulysse qui veut revenir à Ithaque et qui est constamment persécuté par les gardiens du temple, c'est-à-dire le KGB, qui le poursuit partout, mais qui en même temps ne peut pas en faire une victime et un martyr par rapport à l'Occident. Donc, le système soviétique était coincé à son propre piège parce que dans les années 113-114, à l'époque où l'archipel du Goulac parait en France en décembre 113, à cette époque-là, Valéry Giscard d'Estaing fait des parties de chasse à l'ours avec Brezhnev en Russie. Et donc, d'une certaine manière, Solinitsyn tombe mal, comme le dit Claude Durand, son éditeur français. Il tombe mal, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on a tout retransformé. Solinitsyn, quand il apparaît en France, il est à la fois adulé par certains, mais il est surtout extrêmement critiqué et ringardisé par beaucoup d'autres qui se disent « qu'est-ce que c'est que ce Moudjik qui vient empêcher la détente ? » Ce qui lui vaut, finalement, l'exil forcé. La Russie lui demande de quitter son pays, lui retire sa nationalité et il est obligé de partir se réfugier. C'est le début de 20 ans d'exil, d'abord en Europe occidentale et puis ensuite aux États-Unis. Comment est-ce qu'il a vécu cet arrachement à sa terre natale qu'il aime de façon charnelle, quasiment mystique, cet exil forcé ? Comment l'a-t-il vécu ? Alors, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un arrachement quand même pour lui. Je pense que c'est un personnage de Dostoyevsky, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un rapport organique, charnel, quasiment mystique, avec la terre russe en laquelle il croit. Et il a cherché dans le Vermont, à l'est des États-Unis, un lieu, un endroit, si j'ai bien compris, il a cherché un endroit qui lui rappelait la Russie. Et donc, pareil, là-bas, il s'est enfermé dans son monde. Je ne pense pas qu'il n'aimait les États-Unis. Je pense que, paradoxalement, ce qu'il y a de plus étrange, c'est celui de Nitzin, c'est que peut-être le pays d'Europe qu'il aimait le plus, c'était la France. Et c'est un paradoxe. Il n'y a pas de pays plus... La France, c'est le pays de la Révolution française, c'est le pays du jacobinisme, c'est le pays de 1793. Donc, ce n'était pas sa France. Mais la France a été le pays qu'il a le mieux accueilli, parce que la France, c'est un pays de paradoxes. C'est le pays de la Révolution, mais c'est aussi le pays de la contre-révolution, d'une certaine manière. Et on se souvient qu'il a été chez Philippe de Villiers pour commémorer la révolte des Vendéens, etc. – Pourquoi va-t-il aux États-Unis, alors ? – Il va aux États-Unis. – Pourquoi est-ce qu'il… – Vous êtes à l'abri d'avant. – Je ne peux pas vous dire. Pourquoi est-ce qu'il a choisi absolument les États-Unis ? Peut-être qu'Hervé Mariton vous dira. Je n'ai pas la réponse. – Il pourrait être davantage à l'abri où il était moins connu ? – Oui, c'est possible. – Moins exposé ? – C'est possible. Et je crois qu'il considère que les États-Unis, c'est le cœur de l'Occident. C'est finalement, c'est l'acmé de l'Occident, les États-Unis. Et c'est là qu'il va comprendre, et c'est tout le sens de son discours de Stockholm, que les États-Unis, finalement, ce n'est pas un modèle, et que le monde libéral souffre de tards qui sont aussi terribles et peut-être irrémédiables. – Et alors, comment vit-il cette période américaine ? Comment son œuvre, par exemple, est perçue là-bas pendant ces années, puisque c'est une période prolifique dans l'œuvre de Solinicine ? – C'est une période très prolifique, mais il faut comprendre que Solinicine a été brandie comme un étendard par rapport au communisme. Et donc, comme vous le savez, ce qui a été le grand moment de la vie de Solinicine dans son époque américaine, c'est le discours de Harvard en 1978. Et à ce moment-là, tous ceux qui l'ont soutenu vont d'une certaine manière déchanter. Un certain nombre de gens qui l'ont soutenu vont déchanter. Et vont se dire, voilà, on accueille ce bonhomme, cette énergumène, ce personnage absolument incroyable qui a bravé tous les dangers. – Et voilà ce qu'il nous renvoie en retour dans la figure. – Et il nous remercie en passant au crible notre merveilleuse démocratie libérale. Et il faut comprendre que là, Solinicine va montrer, il va montrer pourquoi aussi il a vaincu le système soviétique. C'est que c'est un irréductible. C'est un irréductible. C'est quelqu'un qui ne plie pas. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la société du spectacle. C'est pas quelqu'un qui est dans la reconnaissance. C'est quelqu'un qui croit en la vérité. C'est quelqu'un qui croit en la vérité. Et c'est quelqu'un pour qui il existe la vérité et pour qui il existe le mensonge. Et s'il y a un mensonge soviétique, d'une certaine manière, ce qu'il va dire, c'est qu'il y a d'un côté le mensonge soviétique, de l'autre l'illusion de la démocratie libérale. – On va revenir plus en détail sur ce fameux discours de Harvard dont on célèbre le 40e anniversaire d'ailleurs cette année avec Hervé Mariton qui connaît bien ce texte pour poursuivre, pour comprendre un peu l'itinéraire de ce personnage. Ensuite, il est réhabilité par Gorbatchev et il peut rentrer à Moscou en 1994. Là, il retrouve même sa nationalité. Est-ce qu'il est heureux de retrouver ce pays ? Est-ce qu'il le trouve changé, cette Russie qu'il n'a pas vue depuis 20 ans ? – Je pense qu'il est bouleversé, on le voit, il arrive de l'Est, il arrive par la Sibérie, il prend un train, il s'arrête dans les gares, dans un certain nombre de gares, il va à la rencontre des Ezecs. Ce n'est pas un retour triomphal, ce n'est pas quelqu'un qui a été absolument attendu. D'une certaine manière, on a essayé aussi de l'oublier en Russie. – Il a été oublié pendant ces années, ces longues années d'absence ? – Il a été, si vous voulez, occulté plutôt qu'oublié. C'est quelqu'un qui ne sera jamais oublié, mais qu'on a tendance à occulter parce qu'on a voulu le réduire à son combat contre le stalinisme. Or, c'est quelqu'un qui est de la dimension de George Orwell, c'est-à-dire son combat, c'est un combat qui est d'ordre métapolitique, comme on dit, c'est-à-dire spirituel, si vous voulez, mais spirituel au sens large. Je ne veux pas dire par là que si on n'est pas chrétien, on ne peut pas accéder à Solénitine. Bien sûr qu'on peut être agnostique, on peut être athée, on peut comprendre la figure de Solénitine qui est la figure d'un rebelle. Alors là, le mot n'est pas surfait, ce terme de rebelle qu'on utilise à tous, qui ne veut plus rien dire, c'est un véritable rebelle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit à la notion de vérité, à la notion de mensonge. Quand il arrive en Russie, il est effaré de voir que c'est un pays qui est dans un état épouvantable. Et il aura toujours une relation très critique avec le post-soviétisme. Poutine essaye plus ou moins de les récupérer. Comme vous l'avez dit, les textes de Solénitine, son œuvre est maintenant obligatoire. Certains extraits de son œuvre sont obligatoires dans les manuels scolaires. Mais moi, j'ai rencontré des jeunes russes pour ce reportage, qui sont à Paris, qui sont étudiants à Paris, qui ont entendu parler pour la première fois de Solénitine en France. Ils n'entendaient pas parler de Solénitine en Russie. On va en parler plus longuement au cours du débat, en deuxième partie d'émission. Je vous propose qu'on revienne sur ce fameux discours de Harvard. Il est à l'époque aux États-Unis, en exil, dans la plus grande discrétion, depuis deux ans. Un jour, il est invité par l'université de Harvard à prononcer un discours lors de la séance solennelle de fin d'année. On est le 8 juin 1978. C'est ce fameux discours consacré au déclin du courage dans les pays occidentaux. En voici quelques extraits lus par Stéphane Folser. Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante, d'où l'impression que le courage a déserté la société tout entière. Quand les États occidentaux modernes se sont formés, fut posé comme principe que les gouvernements avaient pour vocation de servir l'homme, et que la vie de l'homme était orientée vers la liberté et la recherche du bonheur. Aujourd'hui, les décennies passées de progrès social et technique ont permis la réalisation de ces aspirations. un État assurant le bien-être général. Au cours de cette évolution, cependant, un détail psychologique a été négligé. Le désir permanent de posséder toujours plus. Cette compétition active et intense finit par dominer toute pensée humaine et n'ouvre pas le moins du monde la voie à la liberté du développement spirituel. Un homme d'État qui veut accomplir quelque chose d'éminemment constructif pour son pays doit agir avec beaucoup de précautions. Des milliers de critiques hâtives et irresponsables le heurtent de plein fouet à chaque instant. Et un homme exceptionnel, de grande valeur, n'a aucune chance de s'imposer. De ce fait, la médiocrité triomphe sous le masque des limitations démocratiques. La presse aussi, bien sûr, jouit de la plus grande liberté. Mais pour quel usage ? Combien de jugements hâtifs, irréfléchis, superficiels et trompeurs sont ainsi émis quotidiennement, de la sorte, on verra des intrusions sans vergogne dans l'intimité des personnes connues, en vertu du slogan « Tout le monde a le droit de tout savoir ». Mais c'est un slogan faux, fruit d'une époque fausse. Une personne qui mène une vie pleine de travail et de sens n'a absolument pas besoin de ce flot pesant et incessant d'informations. Il est impératif que nous revoyons à la hausse l'échelle de nos valeurs humaines. Sa pauvreté actuelle est effarante. Il n'est pas possible que l'aune qui sert à mesurer de l'efficacité d'un président se limite à la question de combien d'argent l'on peut gagner ou de la pertinence de la construction d'un gazoduc. Est-ce vrai que l'homme est au-dessus de tout ? N'y a-t-il aucun esprit supérieur au-dessus de lui ? Les activités humaines et sociales peuvent-elles légitimement être réglées par la seule expansion matérielle ? A-t-on le droit de promouvoir cette expansion au détriment de l'intégrité de notre vie spirituelle ? Si le monde ne touche pas à sa fin, il a atteint une étape décisive dans son histoire, semblable en importance au tournant qui a conduit du Moyen-Âge à la Renaissance. Cela va requérir de nous un embrasement spirituel. Notre ascension nous mène à une nouvelle étape anthropologique. Nous n'avons pas d'autre choix que de monter toujours plus haut. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire LR de Crest dans la Drôme. Vous êtes ancien conseiller régional, ancien député Les Républicains et ancien ministre des Outre-mer sous le gouvernement Villepin. Vous êtes ici parce que vous avez changé de vie, Hervé Mariton. C'est au théâtre désormais que vous officiez. Votre nouvelle passion qui résonne avec un intérêt très fort que vous nourrissez depuis des années pour Alexandre Solzhenitsyn. Alors, ce sont ces mots qu'on vient d'entendre que vous lisez précisément au théâtre, le fameux discours de Harvard. Tout d'abord, d'une façon plus générale, Hervé Mariton, comment est-ce que vous pouvez présenter l'œuvre d'Alexandre Solzhenitsyn dans quelques mots à un jeune de 20 ans, par exemple, qui n'a absolument aucune idée sur cet écrivain et plus généralement à tous ceux qui n'ont pas connu cette période soviétique ? Une œuvre de liberté, une œuvre de vivacité, une œuvre à la fois de profondeur et d'humour. Le jeune de 20 ans, je lui conseillerais de démarrer, comme à tous, par la lecture d'une journée d'Ivan Denisovitch. Je suis en train moi-même de relire le premier cercle et je mesure à la fois la force du trait, l'humour, la profondeur politique aussi. Ça n'est jamais un pinceum politique, c'est toujours très poétique. Ça peut être surtout poétique, je pense à la Maison de Matriona, qui est le conte préféré de Solzhenitsyn pour moi. Ça peut être plus politique, mais toujours avec une très grande force littéraire. Solzhenitsyn le dit, il n'est pas un politique, il est d'abord un écrivain. Et ça, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Je précise que vous parlez couramment russe. Oui, j'ai appris le russe au collège, au lycée. J'ai eu le bonheur de continuer à pratiquer le russe, l'Union soviétique, la Russie. Donc vous lisez Solzhenitsyn en russe ? Oui. Alors, ce texte qui a retenu particulièrement votre attention, c'est ce fameux discours de Harvard de 1978. Pourquoi ce texte vous a-t-il marqué particulièrement ? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel il a été écrit pour en comprendre la portée et l'impact qu'il a pu avoir sur vous ? D'abord, avec quelques amis, nous sommes trois, Pierre Morel, Georges Niva, moi-même, nous organisons un certain nombre de manifestations pour le centenaire de Solzhenitsyn cette année, aujourd'hui, 11 décembre, les 100 ans même de sa naissance. Ce sont les 100 ans de la naissance de Solzhenitsyn, les 10 ans de sa mort en 2018, ce sont aussi les 40 ans du discours de Harvard. Dans ce programme de commémoration, les 40 ans du discours de Harvard. Un texte qui a eu une très grande résonance, un texte, M. Paoli le disait, dans lequel Solzhenitsyn ne se contente pas de critiquer le système soviétique, il ne retire rien de sa critique de l'enfer soviétique, mais il porte aussi un jugement sévère sur l'Occident, l'Occident tel qu'il est aujourd'hui, l'Occident qui a par trop perdu une dimension spirituelle qui, dans l'analyse de Solzhenitsyn, était indispensable pour compléter et pour révéler véritablement les lumières. Solzhenitsyn est un scientifique, cela a été dit. C'est un scientifique qui assume et qui aime le progrès. Ce n'est pas un progressiste pour autant, il s'interroge toujours sur le sens des choses. Solzhenitsyn est un homme qui ne méprise pas la condition matérielle. Le bonheur ne vient pas par le seul effet de la misère. La misère n'est pas indispensable au bonheur. Certains déformeraient volontiers la pensée de Solzhenitsyn dans une vision un peu curieuse et mortificatrice. Solzhenitsyn dit ce qu'est la misère matérielle, en Union soviétique en particulier. Il dénonce aussi l'absence de l'État de droit. Mais un meilleur être matériel ne suffit pas. Et un État de droit ne suffit pas non plus. S'il n'y a pas une élévation, un surplomb, comme se termine le discours de Harvard, personne sur la Terre n'a d'autre issue que d'aller toujours plus haut. C'est le seul remède qu'il propose. Après avoir en effet exposé ses vices, on vient d'entendre quelques extraits de ce discours. Qu'est-ce qu'il reproche très particulièrement à l'Occident ? Ce n'est pas le seul remède qu'il propose. Solzhenitsyn n'est pas monomaniaque. Monomaniaque, cette critique de l'Occident ne résume pas sa vision de l'Occident. Solzhenitsyn est parfois ingrat à l'égard d'une presse qui l'a protégée. Mais Solzhenitsyn voit aussi ce qu'est la liberté en Occident, lui qui est, je le disais, fondamentalement un prophète de la liberté. Mais la liberté matérielle ne suffit pas s'il n'y a pas une véritable liberté de l'esprit et une liberté de l'âme. Dans le premier cercle, le responsable d'une prison dorée pour savant propose à un de ses prisonniers un marché dans lequel il participerait à des recherches scientifiques et serait libéré. Et le prisonnier lui dit, mais ce n'est pas à moi d'être libéré, c'est à moi de vous donner, vous qui m'enfermez ici, votre liberté et que serait d'ailleurs ma liberté si j'acceptais votre marché. Solzhenitsyn, dans le premier cercle, rappelle aussi le marché de Faust et de Méphiès-Sophélès. Hervé Mariton, vous vous définissez comme un libéral pragmatique. Comment pouvez-vous rester libéral pragmatique après avoir lu le discours d'Harvard ? Parce que le discours d'Harvard est souvent déformé par ceux qui le tirent littéralement à U et à DIA. Le discours d'Harvard n'est pas un discours contre la liberté. J'ai parfois vu des commentaires qui faisaient dire à Solzhenitsyn « la liberté est destructrice et irresponsable ». Faux. Dans le discours d'Harvard, Solzhenitsyn, toujours très attentif à la distinction du bien et du mal, dit la liberté, il distingue la liberté de mal faire et la liberté de bien faire. Et il dit que la liberté de mal faire est destructrice et irresponsable. Ça, c'est plutôt quand Solzhenitsyn est tiré dans un discours, je dirais, anti-libéral version droite. Et Solzhenitsyn, tiré parfois dans une caricature d'une gauche qui ne supporte pas qu'il puisse y avoir des fautes et des crimes à gauche, c'est ça pour certains, pour toute une partie de l'intelligentsia française, le crime de Solzhenitsyn. C'est d'avoir révélé que les errements du communisme, ça n'était pas des petits errements, mais comme ça a été dit tout à l'heure, le verre était dans le fruit dès le départ. Il n'était pas uniquement par Staline d'ailleurs, il était des Lénines. Eh bien, Solzhenitsyn, par exemple, je le disais, ne méprise pas le bien-être. Et j'ai vu, sous certaines plumes, en France, André Markovitch, remarquable traducteur, qui a polémiqué avec une tribune que j'ai signée, qui fait dire à Solzhenitsyn que le bien-être est mauvais pour l'homme. Non, Solzhenitsyn dit l'habitude a trop de bien-être. Solzhenitsyn, je le redis, n'est pas un politique, il est un écrivain. Il faut reconnaître et assumer sa finesse. Et néanmoins, est-ce qu'il vous a inspiré, vous, dans sa pensée politique, dans sa visée politique ? Oui, Solzhenitsyn est un écrivain, un homme, qui souligne l'importance de l'élévation du surplomb, dont la société française, en particulier, est souvent très démunie. Il faut éviter, pour Solzhenitsyn, comme pour quiconque autre, toute lecture anachronique. Et c'est une difficulté, quand je joue le discours de Harvard, certains me disent, mais comme ça résonne juste aujourd'hui, je suis toujours tout plein de précautions en disant, d'abord, que ce n'est pas la principale œuvre littéraire de Solzhenitsyn, même si c'est sans doute une des principales œuvres politiques, que ce n'est pas un catéchisme, et enfin, que le discours de Harvard a été écrit en 78, il n'a pas été écrit en 2018. Une fois qu'on a dit cela, dans la crise même que vit la France aujourd'hui, moi j'ai très envie de dire que, oui, il y a une crise matérielle dans notre pays, mais il y a aussi une crise morale. Et si on oublie cette crise morale, aucune réponse matérielle ne suffira jamais. Comment ce discours est-il perçu à l'époque ? On en a un tout petit peu parlé avec Paul-François Paoli, mais quelles sont les réactions au moment où ce discours est prononcé à Harvard, devant cette assemblée qui est un peu médusée ? – Non, l'assemblée immédiate est polie, les gens à Harvard savent se tenir, donc l'assemblée immédiate au moment même du discours est polie. Puis ensuite, les réponses viennent, parce qu'il y a beaucoup d'ingratitudes dans le discours. La presse, Paul-François Paoli l'a dit, a protégé Solzhenitsyn, car le pouvoir soviétique pouvait l'embêter, mais jusqu'à un certain point, compte tenu de ce qu'il représentait dans les années 70, au début des années 70, quand il était encore en Union soviétique. Et la presse s'est, à bien des égards, vengée, et beaucoup en Occident n'ont tout simplement pas compris. Et j'ajoute que d'autres à gauche s'en sont aussi servis, au fond, pour dire que non seulement Solzhenitsyn était contre le soviétisme, mais que, d'une certaine manière, il y a eu des interprétations un peu tordues, ou en tout cas malicieuses, sur le thème « il était contre le soviétisme quand il y était », mais aujourd'hui, vu son discours, peut-être qu'il reconnaîtrait presque s'être trompé dans sa critique. Non, Solzhenitsyn n'a jamais rien renié de sa critique de l'horreur soviétique, et Solzhenitsyn assume que l'Occident n'est pas un idéal tel qu'il est. Mais je le redis, il n'y a pas de mortification, il n'y a pas de masochisme chez Solzhenitsyn, il n'y a pas non plus de rejet total, global de l'Occident. Il y a simplement le fait de dire que ce n'est pas un idéal pour deux raisons. D'abord, parce que la Russie est ce qu'elle est, et Solzhenitsyn aime d'abord la Russie, je reviendrai sur ce point dans un instant, et par ailleurs, parce que l'Occident souffre de défauts tellement sévères que plaquer ce modèle occidental avec ses défauts, ce qui a été le cas au début de la perestroïka, et encore largement dans la Russie d'aujourd'hui, d'où cette critique de sortie du soviétisme par Solzhenitsyn, qui ne valait pas approbation du soviétisme, mais critique des conditions de la sortie. Et un point sur la Russie, et ce que vous disiez tout à l'heure sur la critique en antisémitisme, qui est un point auquel il faut absolument répondre, non, Solzhenitsyn n'est pas antisémite. Dans ce livre tout à fait important qui est Deux siècles ensemble, où Solzhenitsyn prend le risque, que peu ont pris, de raconter l'histoire des Juifs et des Russes, Solzhenitsyn identifie deux peuples élus, le peuple juif, éminemment, et parce qu'il le voit ainsi et qu'il le comprend, et le veut ainsi, le peuple russe. C'est le signe d'un très grand respect et d'un très grand amour dans la différence, concept de différence qu'on a parfois du mal à comprendre en France. On en reparlera en effet plus largement en deuxième partie de Mission pendant ce débat. Je vous propose en attendant qu'on s'intéresse à ce qu'il reste aujourd'hui de cet auteur russe en exil aux Etats-Unis, dans le Vermont, justement, où il a été en exil, on le rappelle, pendant 17 ans. Quelques éléments de réponse avec Philippe Géli, qui est correspondant du Figaro à Washington. Toute la vie d'Alexandre Solzhenitsyn dans le Vermont était organisée autour du travail. Toute la famille participait. Cette maison était comme une sorte de mini maison d'édition. C'était un homme totalement concentré sur son travail, très sociable, très aimable avec les gens qui lui rendaient visite. Mais pour les habitants du village, on peut dire qu'ils ne l'ont vu que trois fois en 17 ans. Il faut savoir que le discours mémorable de Solzhenitsyn à Harvard en 1978, c'est-à-dire au début de son séjour, où il est extrêmement sévère avec la culture occidentale, où il dénonce la course au progrès, il dénonce un culte de la liberté irresponsable, il dénonce le déclin du courage, des choses comme ça, Ça avait quand même fait une grande polémique aux États-Unis. Et Solzhenitsyn, ça explique peut-être qu'il soit très peu sorti de chez lui par la suite. La polémique que cela avait suscité l'a encouragé finalement à arrêter de juger publiquement son pays d'accueil. Quant à savoir s'il a influencé les États-Unis, je suis frappé de voir que finalement, il y a très peu de commémorations pour son centenaire aux États-Unis. J'ai recensé cinq événements. Solzhenitsyn, en tant que nationaliste russe, n'est pas quelqu'un qui a marqué si profondément la culture américaine. Voilà les propos de Philippe Géli. Est-ce que vous êtes étonné, messieurs, de cette remarque de Philippe Géli ? Ce n'est pas quelqu'un qui a marqué profondément la culture américaine. Il en reste peu aujourd'hui finalement de lui la bâtre. D'abord, vous l'aviez dit, et Paul-François Paoli l'a dit, Solzhenitsyn a été le mieux accueilli hors de Russie, en France. Solzhenitsyn était profondément un Européen. Et Solzhenitsyn, oui, a eu des propos assez durs à l'égard de l'Amérique d'aujourd'hui, même si Solzhenitsyn rappelle, il le rappelle par exemple dans le discours de Harvard, combien la démocratie américaine à l'origine était très ancrée avec ses valeurs religieuses. Et donc, il y a une forme d'accompagnement, d'acception de vie avec la religion aux États-Unis qui me paraît assez en phase, en vérité, avec Solzhenitsyn. Certains essayent d'embarquer Solzhenitsyn aujourd'hui dans une critique, un procès des Lumières sur lequel on voit publier un somme de papier aujourd'hui. Solzhenitsyn n'est pas par principe opposé aux Lumières. Solzhenitsyn nous rappelle, et c'est là la référence à la Révolution américaine, que les Lumières, à l'origine, accompagnaient la religion, et la religion accompagnait les Lumières. Puis la religion, puis plus exactement, les Lumières ont laissé de côté la religion ou se sont constituées elles-mêmes en religion. Et c'est là que les choses se garantissent. – On accueille Julie Coulomb-Profizi, bonjour Julie, sur le plateau, qui vient relier les réflexions des internautes et les questions éventuellement qui peuvent surgir au cours de ce débat. Est-ce qu'il y a quelques remarques ? – Alors, déjà, vous parliez des relations avec la France. Est-ce qu'il avait un attachement particulier à la France, Solzhenitsyn ? C'est une question de Gilles. – Solzhenitsyn a dit beaucoup de bien des paysages de France, la beauté des paysages. Solzhenitsyn rappelle constamment son attachement à la triade platonicienne du beau, du bien et du vrai, et il partage ce propos d'Ostoyevski sur la beauté qui sauvera le monde. Il est sensible à la beauté des paysages de France, il est sensible à la beauté de la campagne française. Si Nathalia Solzhenitsyn est venue en 2010 inaugurer dans ma ville de Cré, dans la Drôme, une place Solzhenitsyn, qui était la première en France, je pense que ça n'est pas sans lien. Cré, c'est 9000 habitants, c'est une petite ville, mais justement, cette beauté des paysages, cette vision de la nature. Et puis, de manière plus concrète, au regard de l'œuvre, je rappelle, vous l'avez rappelé, c'est à Paris, fin 1973, que l'archipel Goulag a été publié en russe pour la première fois. C'est à Paris qu'Alexandre Solzhenitsyn, avec Nikita Struve en particulier, avait trouvé ses meilleurs correspondants et ses meilleurs éditeurs. Ce sont des Français, en bonne part, librement, indépendamment, comme Paul-François Pauli l'a rappelé, du pouvoir français, mais des Français qui ont pris la responsabilité d'aider ses œuvres à percer le rideau de fer. Paul-François Pauli, si on revient à son écriture littéraire, est-ce qu'elle est facile à lire, pour ceux qui ne la connaissent pas, on en a parlé un petit peu, et par quoi faut-il commencer pour se plonger dans la Solzhenitsyn ? Je pense qu'il faut commencer par Le Journée d'Evon Nisovitch, parce que c'est son roman fondateur, et pour ce qui est de l'écriture elle-même, moi je ne l'ai lu qu'en français, je pense qu'Hervé Mariton, qui l'a lu en russe, pourra nous dire véritablement la spécificité, l'originalité de cette écriture. Je pense que d'une manière générale, de toute façon, l'écrivain a été diminué par rapport à l'homme d'action, par rapport aux militants, et aujourd'hui, il faut redécouvrir l'écrivain. Solzhenitsyn survivra, perdurera, son œuvre perdurera, parce que c'est une œuvre littéraire qui est plus que consistante. Je vous propose d'ailleurs qu'on écoute peut-être le témoignage de Georges Niva, qui est historien des idées, et il est spécialiste de la régie, et c'est l'un des traducteurs justement de Solzhenitsyn. Il l'a rencontré d'ailleurs à plusieurs reprises, et il est en ce moment même à Moscou. Voyons avec lui comment le centenaire de la naissance de Solzhenitsyn est célébré en Russie, et quel héritage il y a laissé regarder. Nous avons une grande conférence qui dure trois jours avec des universitaires et des non-universitaires, parce qu'il y a aussi des gens de théâtre. On a une pièce de théâtre ce soir, et il doit y avoir on va découvrir une statue grandeur naturelle, si j'ai bien compris, de l'Éclat. Tant que l'archipel du Goulag est complété, réédité constamment en Russie, dans toutes les villes de la Russie, je pense que c'est un bon signal, ça veut dire qu'on n'oublie pas le Goulag, on n'oublie pas cet extraordinaire malheur russe qu'a été le Goulag, mais il y a évidemment encore beaucoup d'hostilité par derrière, vous savez, à la mémoire de son génocide. Beaucoup d'hostilité dans les réseaux sociaux, sur Facebook, comme quoi il est le grand traître qui a entraîné la chute de l'Union soviétique. Il faut bien voir que la figure d'Alexandre Solzhenitsyn a évolué, c'est normal, comme toutes les grandes figures, surtout si on a une très longue vie, donc à la fin, comme Dostoevsky, il est pour les valeurs chrétiennes, traditionnelles, il est dans une certaine mesure anti-occidentaliste, puisque la pensée russe est toujours divisée entre pro- et anti-occidentaliste. Donc, on prend la dernière figure du staret, du sage, un visage émasqué, un long barbe qui semble incarner les valeurs russes, mais l'archipel du goulac, c'est pas tout à fait ça. Quand il participe à l'insurrection d'Ekibastouz, il est un jeune rebelle. Paris a joué un rôle capital dans le destin d'Alexandre Solzhenitsy, parce que nous étions beaucoup plus embourbés dans l'utopie communiste, bolchevique que le monde anglo-saxon, par conséquent, nous avions besoin d'une purge beaucoup plus forte, et cette purge, ça a été l'archipel du goulac. C'est à Paris qu'on a imprimé l'archipel du goulac, c'est à Paris qu'il y avait son éditeur Club Durand, son éditeur russe, Nikita Skoye, tout ça, c'est que Paris a joué un rôle capital. Voilà, c'était donc Georges Niva qu'on a pu joindre ce matin par téléphone qui est à Moscou pour célébrer ce centenaire de la naissance de Sojenitsyn. Est-ce que vous avez des réactions déjà sur ce qu'on vient d'entendre, et en particulier sur cet intérêt que peut avoir la jeune génération russe pour ce combat qu'a mené Sojenitsyn pendant les années, enfin des années 50 aux années 70 quasiment. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore important ? Le mois dernier, Ariazan, une petite ville à l'est, à quelques centaines de kilomètres à l'est de Moscou, Sojenitsyn a enseigné après sa détention et son exil. Et il y a un universitaire qui se consacre à Sojenitsyn Ariazan. Sojenitsyn a beaucoup écrit à Ariazan et autour de Ariazan. Et on discutait d'abord des traces de Sojenitsyn. Elles existent, mais elles sont discrètes. Un cabinet à l'intérieur de l'université, un petit musée à l'arrière d'un hôtel dans un village à quelques dizaines de kilomètres de Ariazan. Ça existe, c'est discret. Et s'agissant des jeunes, je remarquais que les deux principales œuvres aujourd'hui qui sont proposées aux jeunes, ce n'est pas l'archipel du goulag qui est trop politique probablement pour à la fois l'ambiance et le pouvoir russe d'aujourd'hui. C'est la maison de Matriona, œuvre poétique en effet remarquable et qui a une dimension politique aussi, mais plus discrète que le goulag, il n'y a pas de description des horreurs du soviétisme dans la maison de Matriona et puis une série d'œuvres qui s'appelle Les miettes qui est aussi de nature plus strictement littéraire et plus poétique. Il y a quelques années, Nathalia Solzhenitsyn m'expliquait combien elle était ravie de voir publié, ça a été fait en Occident mais en Russie d'abord, une version abrégée de l'archipel du goulag qui était au programme scolaire. Aujourd'hui, Solzhenitsyn est cité, il est moins étudié et avec une certaine pudeur et les événements d'aujourd'hui ont été difficiles à monter à Moscou même. Certaines initiatives ont été confirmées, elles ont été citées, d'autres non. Le pouvoir dose ça avec une certaine prudence. Il y a cette idée quand même largement répandue que c'est un écrivain qui a surtout écrit sur les camps, qui a ouvert les yeux au monde sur le fonctionnement du système pénitentiaire de l'Union soviétique. Est-ce que ce n'est pas pour ça que sa voix résonne encore en 2018 selon vous, Paul-François Paoli, et qui éclaira probablement les temps à venir ? – Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que disait Georges Niva, je voulais juste souligner un paradoxe. – C'est la France qui a le mieux accueilli Solé Nitzing parce que c'est la France qui a subi l'emprise du communisme la plus forte. Le paradoxe, c'est que ceux qui se sont le plus battus pour Solé Nitzing dans les années 1975 c'était des anciens communistes. Je citerais Pierre Dex, je citerais André Glucksmann, je citerais Edgar Morin. C'est eux qui ont mené la bataille. Donc ça, c'est très très important. Mais il faut maintenant dépasser ce stade. Solé Nitzing est un écrivain majeur, je pense que c'est admis par tous. Il faut rappeler que dans les années 1970, les ultra-modernes, les modernistes, les avant-gardistes considéraient que son œuvre littéraire était ringarde, qu'il avait raison sur le plan philosophique, qu'il était anti-totalitaire donc qu'on le soutenait. Mais en même temps, il y avait un certain snobisme des avant-gardes françaises qui le considéraient comme un peu ringard, un style vieillot. Aujourd'hui… – Son image est rétablie aujourd'hui ? – Elle est complètement rétablie. Antoine Compagnon qui enseigne au Collège de France qui est l'auteur des anti-modernes reconnaît que les avant-gardes se sont trompées sur Solinitsyn. Elles ne se sont pas trompées que sur Solinitsyn. – Hervé Maritain, un petit ajout peut-être ? – Solinitsyn, un écrivain, on évoquait son style, j'y reviens dans un instant, c'est vrai que les traductions lisent un certain nombre de choses. En russe, il y a une caractéristique très forte qui est dans beaucoup d'œuvres l'absence de verbes et par ailleurs le recours à des mots anciens, à des mots provinciaux, voire à l'invention de mots. Un solinitsyn, beaucoup plus innovant qu'on nous le décrit parfois et aussi un solinitsyn d'ailleurs qui refuse la langue soviétique qui est très commode pour l'étranger qui parle ou l'île russe parce qu'on rajoute un suffixe qui fait russe à un mot occidental et ça fait un mot soviétique. Mais une fois qu'on a dit c'est très commode pour se raccrocher et solinitsyn n'est pas du tout là-dedans. Donc ça fait une lecture un peu plus difficile mais ô combien poétique et c'est vraiment un écrivain tout à fait remarquable. Prix Nobel de littérature en 1970, un des grands de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle en Union soviétique, en Russie, en France, dans le monde. Lisez et relisez Solzhenitsyn. Le message est entendu. Merci beaucoup Hervé Mariton ou alors écoutez, venez écouter les lectures. Je crois que ce soir, mais les places doivent être pleines. J'imagine qu'on ne peut pas vous entendre ce soir mais même ce soir, vous lisez. Ah, fait le long, je crois. Je le joue. Je le jouais. Ah, vous jouez. C'est une adaptation théâtrale. Oui, vous trouvez que c'est un jeu. C'est une adaptation théâtrale. D'accord. Et le summum, le point d'orgue, ce sera une représentation à Harvard en mars 2019. Et la suite, peut-être, ça continuera encore plusieurs... Est-ce que vous allez renouveler avec d'autres œuvres ? Quels sont vos projets pour la suite ? Alors, il y a une commande du musée Courbet à Ornan. L'anecdote vaut d'être comptée. Courbet, Gustave Courbet, a peint un chêne qui est assez connu, le chêne de Flager. Il a peint aussi un veau. Et visitant le musée d'Ornan avec la conservatrice du musée, je lui dis, mais vous savez, il y a une œuvre de Solzhenitsyn qui sont une part des mémoires littéraires de Solzhenitsyn quand il publie une journée d'Ivon Denisovic en particulier jusqu'à son expulsion, donc sur 15 ans de création par Solzhenitsyn qui est le chêne et le veau. Et ça a créé un éclair auprès de la conservatrice du musée d'Ornan qui nous a commandé une création qu'on doit livrer début 2019 autour du chêne et du veau jouer Solzhenitsyn devant deux œuvres de Courbet, le réalisme, l'exil d'un homme plutôt proche de la commune, Courbet, très différent politiquement en s'agissant de Solzhenitsyn, mais le philosophe Marion qui, à la fois dans ses convictions serait sans doute assez proche de Solzhenitsyn et dans son travail en tant que phénoménologue a beaucoup écrit sur...